Générique Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des récifs coralliens, des enjeux majeurs pour l'outre-mer. La France des Outre-mer comprend des départements, des régions, des collectivités, mais également des territoires comme la Nouvelle-Calédonie et des terres australes et antarctiques. Du fait de la position de la France dans les trois bassins océaniques et l'australe, cela lui confère une position unique à l'échelle mondiale et elle possède la deuxième surface au monde de zones économiques et exclusives et elle possède également 10% des récifs coralliens à l'échelle mondiale. Cela lui donne une responsabilité toute particulière pour préserver et conserver ses écosystèmes. L'outre-mer tropicale, ce sont des îles différentes, entourées plus ou moins de récifs coralliens, des îles hautes d'origine volcanique, des îles continentales, des atolls qui font suite à l'effondrement des îles volcaniques et enfin des bandes récifaux. L'outre-mer, c'est environ 3 millions d'habitants recensés en 2019 avec des îles contrastées avec une démographie plus ou moins forte, les plus fortes étant à Mayotte et en Guyane. C'est aussi un patrimoine unique. La France possède les trois plus grands lagons au monde, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et à Mayotte, avec des doubles barrières récifales. La France a également cette chance d'avoir une partie de son patrimoine marin et terrestre inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, donc à l'UNESCO. Enfin, les îles ultramarines tropicales sont une source économique importante, basée sur des activités pour autant peu diversifiées, comme l'agriculture, la pêche, le tourisme, bien sûr, la perliculture encore, et l'activité liée au récif corallien directement est estimée à environ 1,3 milliard d'euros par an. Donc une ressource économique très importante. Pourquoi ces écosystèmes récifaux sont si importants, outre l'aspect économique ? Tout d'abord, à l'échelle mondiale, ils abritent 25%, voire un tiers de la biodiversité marine. Et pourtant, ce sont des confettis au milieu de l'océan, puisque leur surface représente moins de 0,2% de l'océan global. Ils fournissent des ressources alimentaires et économiques à environ 1 milliard d'habitants dans le monde, qui dépendent directement de ces écosystèmes. Ça représente environ 370 milliards de dollars américains par an. Ces écosystèmes ont également un rôle important dans le cycle du carbone, fournissent des biomolécules avec un but potentiellement pharmaceutique, et enfin, ce sont des écosystèmes qui forment des barrières naturelles qui sont extrêmement importantes pour protéger le littoral et les côtes, notamment des îles de l'outre-mer. Prenons l'exemple du récif de l'ermitage à l'île de la Réunion, représenté ici avec la flèche jaune sur la photo en haut à gauche. Vous voyez le récif frangeant qui va casser l'assaut des vagues, la force physique des vagues, et va donc protéger la plage et le littoral et la zone côtière derrière, donc les habitations, mais aussi les activités économiques, comme l'hôtellerie et tout ce qui tourne autour du tourisme. Ce sable blanc tropical que l'on trouve et qui nous fait rêver à l'outre-mer est issu du récif corallien. C'est un sable corallien. Donc sans récif, pas de plage. Et également, sans cette barrière de protection, nous avons une érosion côtière très marquée. À la Réunion, dans la zone de l'ermitage, on constate depuis les dernières décennies un recul de plus de 40 mètres, par exemple, avec un impact sur l'économie. Donc de quoi résulte le maintien des récifs coralliens ? En fait, c'est un équilibre entre deux forces principales. D'une part, la croissance liée à la calcification, la précipitation du squelette des coraux, d'où le nom récif corallien. Ce sont des animaux qui vivent en symbiose avec des algues dans leurs tissus. Et la précipitation du squelette des algues calcaires, encroutantes roses, qui forment le ciment des récifs. De l'autre côté, nous avons les forces érosives, comme par exemple la force physique, l'assaut des vagues, les cyclones, etc. L'érosion chimique, basée sur la composition de l'eau de mer. Et enfin, l'érosion due à l'activité d'organismes, donc biologique, la bioérosion, qui comprend notamment l'action des poissons perroquets, des oursins, mais aussi d'éponges et d'algues perforantes. La question se pose de quel est le devenir de cet équilibre entre ces deux forces dans le contexte des changements globaux que l'on connaît. L'élévation du niveau des mers, le réchauffement ou l'acidification des océans à l'échelle globale, et plus localement, l'effet de la surpêche ou encore de certaines pollutions. Ici, je vais me focaliser sur deux effets liés au climat et liés aux émissions de gaz à effet de serre. Donc d'une part, le réchauffement global qui va réchauffer l'océan, et d'autre part, la captation d'une partie du CO2 que l'on rejette dans l'atmosphère du fait de nos activités, environ 30% est capté par l'océan, va se combiner à l'eau et va conduire à une baisse du pH que l'on appelle l'acidification des océans. Voyons l'effet tout d'abord du réchauffement de l'océan. Le principal que l'on peut noter, c'est le blanchissement corallien, c'est-à-dire que les coraux vont perdre leur couleur, ils vont perdre les algues symbiotiques qui sont dans leur tissu, qui leur confèrent cette couleur, parce que le stress thermique est au-delà de leur maximum de tolérance habituelle. Si le stress dure plus de trois semaines, ces coraux vont être amenés à mourir, voir si ce stress est combiné à d'autres facteurs perturbants, bien sûr. Et on peut voir sur ces photos l'étendue des dégâts que ça peut avoir en ayant des coraux morts et donc une dégradation forte des récifs coralliens. L'acidification est un facteur qui va agir à plusieurs niveaux. Non seulement il va impacter la calcification, la formation du squelette des principaux constructeurs de récifs, les coraux, il va être plus poreux, moins dense et donc plus fragile et susceptible d'être érodé. Et par ailleurs, une perte de diversité à la fois spécifique, une perte d'espèces, seules quelques espèces sont capables de s'adapter et de vivre dans des conditions acidifiées, et une perte par la même occasion d'habitat et donc de ressources économiques associées. L'acidification a aussi un autre effet. Elle augmente la bioérosion et tout ce qui est érosion d'origine biologique, également avec l'activité des bactéries. Donc ceci va nous conduire à un déséquilibre fort de la balance entre l'érosion et la croissance en faveur de l'érosion des récifs coralliens. Aujourd'hui, on estime environ une perte de 25% des récifs coralliens à l'échelle mondiale. Et demain, se pose la question par les scientifiques de va-t-on même avant la fin du siècle, d'ici 2050, vers une dissolution nette, c'est-à-dire une balance négative et une perte physique de récifs coralliens. En réalité, le dernier rapport du GIEC de 2019, qui porte sur l'océan et la cryosphère dans le contexte des changements globaux, montre que la combinaison, ou l'accord entre l'acidification, les effets combinés de l'acidification et du réchauffement des océans, pourrait conduire avec seulement plus 1,5 degré, voire 2 degrés, ce qui est très optimiste pour la fin du siècle, une disparition quasi totale des récifs coralliens et donc des activités économiques qui sont directement liées à ces écosystèmes. Alors, que peut-on faire pour les préserver et préserver les activités des îles ultramarines françaises ? Eh bien, tout d'abord, limiter les impacts, le zéro impact. Si on peut ne pas développer quelque chose, si on sait que ça va avoir un impact majeur, autant le faire. On peut aussi avoir des solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, aussi de séquestration de carbone, si c'est possible, de transition écologique en utilisant, par exemple, des énergies comme la géothermie en Guadeloupe, des solutions de mitigation. Les recherches portent sur les solutions basées sur la nature. Est-ce que l'on peut, par exemple, s'inspirer des algues et de ce qu'elles font dans un récif corallien pour mitiger ou contrecarrer l'effet de l'acidification ? Enfin, des solutions de compensation. On a un exemple, par exemple, on a un exemple de transplantation de coraux en cas d'agrandissement d'un port en Guadeloupe, quand le port de Jory a été développé, avec des taux de succès de survie des coraux dans de nouvelles zones, plus de 70 %, donc un beau succès. Il y a également les solutions de conservation des écosystèmes, très important, les aires marines protégées avec des degrés de protection, la plus haute étant le sanctuaire marin où aucun usage n'est possible et ces zones vont permettre de réensemencer les zones qui sont aux alentours, dégradées ou pour maintenir la biodiversité. Également, des solutions d'adaptation, on peut adapter les techniques de pêche ou les espèces choisies comme ressources économiques et la restauration avec le bouturage corallien d'espèces qui vont être plus ou moins résistantes à certains facteurs. C'est l'ensemble de ces solutions qui va permettre la protection de ces écosystèmes et chacun a une action individuelle, collective, locale et nationale et bien sûr internationale. Justement, en parlant de cette action internationale, comme vous le savez, en 2015, les accords de Paris ont été signés au niveau des Nations Unies et portent des changements radicaux pour permettre de préserver les écosystèmes et la biodiversité dans leur ensemble et limiter le changement climatique tout en permettant un développement durable. Il est important de renforcer les moyens humains et financiers pour permettre aux aires marines protégées d'être plus importantes, plus étendues à l'outre-mer français et d'être efficaces. Également, une sensibilisation de tous à l'échelle des îles ultramarines. Pourquoi ? Parce que l'on ne protège mieux que ce que l'on connaît bien. S'appuyer sur la science, la recherche et le développement dans tous les domaines mais surtout la science de la durabilité qui est en fait interdisciplinaire et va intégrer différentes approches notamment pour étudier les capacités des socio-écosystèmes à faire face aux changements climatiques et aux risques qui sont en cours. Et enfin, l'éducation pour tous, les filles et les garçons. Pourquoi ? Parce que ce sont les futures générations qui vont avoir à cœur d'avoir des sociétés durables et de protéger les écosystèmes. Ceci est d'autant plus vrai qu'une large partie des pays qui dépendent des récifs coralliens sont des pays en voie de développement. Pour finir, 17 objectifs du développement durable ont été définis au niveau des Nations Unies et reposent sur trois piliers l'environnement, la société et l'économie. C'est l'harmonie de ces trois piliers qui fera de nos sociétés des sociétés durables et comme l'ont suggéré dans leur rapport le SROC, l'Océan et Cryosphère du GIEC et l'IPBES pour la biodiversité, seuls des changements profonds dans le paradigme de nos sociétés actuelles pourra permettre d'inverser la tendance. Et dans les îles ultramarines, des adaptations bien sûr seront nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada GIEC GIEC Sous-titrage Société Radio-Canada